Chapitre XVI Le souper fut rapidement dévoré et la petite troupe se casa de son mieux. La couche était dure, l'abri peu solide, la situation fort pénible, à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cependant mon sommeil fut particulièrement paisible pendant cette nuit, l'une des meilleures que j'eusse passé depuis longtemps. Je ne rêvais même pas. Le lendemain, on se réveilla à demi-gelé par un air très vif au rayon d'un beau soleil. Je quittais ma couche de granit et j'allais jouir du magnifique spectacle qui se développait à mes regards. J'occupais le sommet de l'un des deux pics du Sneffels, celui du sud. De là, ma vue s'étendait sur la plus grande partie de l'île. L'optique, commune à toutes les grandes hauteurs, en relevait les rivages, tandis que les parties centrales paraissaient s'enfoncer. On eût dit qu'une de ces cartes en relief d'Elbesmer s'étalait sous mes pieds. Je voyais les vallées profondes se croiser en tous sens, les précipices se creuser comme des puits, les lacs se changer en étang, les rivières se faire ruisseaux. Sur ma droite se succédaient les glaciers sans nombre et les pics multipliés, dont quelques-uns s'enpanachaient de fumée légère. Les ondulations de ces montagnes infinies, que leurs couches de neige semblaient rendre écumantes, rappelaient à mon souvenir la surface d'une mer agitée. Si je me retournais vers l'ouest, l'océan s'y développait dans sa majestueuse étendue, comme une continuation de ces sommets moutonneux, où finissaient la terre, où commençaient les flots, mon œil le distinguait à peine. Je me plongeais ainsi dans cette prestigieuse extase que donnent les hautes cimes, et cette fois sans vertige, car je m'accoutumais enfin à ces sublimes contemplations. Mes regards éblouis se baignaient dans la transparente irradiation des rayons solaires. J'oubliais qui j'étais, où j'étais, pour vivre de la vie des elfes ou des sylphes imaginaires habitants de la mythologie scandinave. Je m'enivrais de la volupté des hauteurs, sans songer aux abîmes dans lesquels ma destinée allait me plonger avant peu. Mais je fus ramené au sentiment de la réalité par l'arrivée du professeur et de Hans, qui me rejoignirent au sommet du pic. Mon oncle, se tournant vers l'ouest, m'indiqua de la main une légère vapeur, une brume, une apparence de terre qui dominait la ligne des flots. Le Groenland, dit-il. Le Groenland ? m'écriai-je. Oui, nous n'en sommes pas à 35 lieux, et pendant les dégels, les ours blancs arrivent jusqu'à l'Islande, portés sur les glaçons du nord. Mais cela importe peu. Nous sommes au sommet du Sneffels, et voici deux piques. L'un au sud, l'autre au nord. Hans va nous dire de quel nom les Islandais appellent celui qui nous porte en ce moment. La demande formulée, le chasseur répondit « Scartalis ! » Mon oncle me jeta un coup d'œil triomphant. « Au cratère ! » dit-il. Le cratère du Sneffels représentait un cône renversé dont l'orifice pouvait avoir une demi-lieue de diamètre. Sa profondeur, je l'estimais à 2000 pieds environ. Que l'on juge de l'état d'un pareil récipient, lorsqu'il s'emplissait de tonnerre et de flammes. Le fond de l'entonnoir ne devait pas mesurer plus de 500 pieds de tour, de telle sorte que ses pentes assez douces permettaient d'arriver facilement à sa partie inférieure. Involontairement, je comparais ce cratère à un énorme tromblon évasé, et la comparaison m'épouvantait. « Descendre dans un tromblon, pensais-je, quand il est peut-être chargé, et qu'il peut partir au moindre choc, c'est œuvre de fou ! » Mais je n'avais pas à reculer. Hans, d'un air indifférent, reprit la tête de la troupe. Je le suivis sans me dire. Afin de faciliter la descente, Hans décrivait à l'intérieur du cône des ellipses très allongées. Il fallait marcher au milieu des roches éruptives, dont quelques-unes, ébranlées dans leurs alvéoles, se précipitaient en rebandissant jusqu'au fond de l'abîme. Leur chute déterminait des répercussions d'écho d'une étrange sonorité. Certaines parties du cône formaient des glaciers intérieurs. Hans ne s'avançait alors qu'avec une extrême précaution, sondant le sol de son bâton ferré pour y découvrir les crevasses. A de certains passages douteux, il devint nécessaire de nous lier par une longue corde, afin que celui auquel le pied viendrait à manquer inopinément, se trouva soutenu par ses compagnons. Cette solidarité était chose prudente, mais elle n'excluait pas tout danger. Cependant, et malgré les difficultés de la descente sur des pentes que le guide ne connaissait pas, la route se fit sans accident. Sauf la chute d'un ballot de corde qui s'échappa des mains d'un Islandais et alla par le plus court jusqu'au fond de l'abîme. À midi, nous étions arrivés. Je relevais la tête et j'aperçus l'orifice supérieur du cône, dans lequel s'encadrait un morceau de ciel d'une circonférence singulièrement réduite, mais presque parfaite. Sur un point seulement se détachait le pic du Scartaris, qui s'enfonçait dans l'immensité. Au fond du cratère s'ouvraient trois cheminées par lesquelles, au temps des éruptions du Sneffels, le foyer central chassait ses laves et ses vapeurs. Chacune de ces cheminées avait environ cent pieds de diamètre. Elles étaient béantes, là, sous nos pas. Je n'eus pas le courage d'y plonger mes regards. Le professeur Lindenbrock, lui, avait fait un examen rapide de leur disposition. Il était haletant. Il courait de l'une à l'autre, gesticulant et lançant des paroles incompréhensibles. Hans et ses compagnons, assis sur des morceaux de lave, le regardaient faire. Il le prenait évidemment pour un fou. Tout à coup, mon oncle poussa un cri. Je crus qu'il venait de perdre pied et de tomber dans l'un des trois gouffres. Mais non, je l'aperçus, les bras étendus, les jambes écartées, debout devant un roc de granit posé au centre du cratère, comme un énorme piédestal fait pour la statue d'un Pluton. Il était dans la pose d'un homme stupéfait, mais dont la stupéfaction fit bientôt place à une joie insensée. « Axel ! Axel ! » s'écria-t-il. « Viens, viens ! » J'accourus. Ni Hans, ni les Islandais ne bougèrent. « Regarde ! » me dit le professeur. Et partageant sa stupéfaction, sinon sa joie, je lus sur la face occidentale du bloc, en caractère runique à demi-rongé par le temps, ce nom mille fois maudit. « Arnée Sacknussem ! » « Arnée Sacknussem ! » s'écria mon oncle. « Doutras-tu encore ? » Je ne répondis pas, et je revins consterné à mon banc de lave. L'évidence m'écrasait. Combien de temps demeurais-je ainsi, plongé dans mes réflexions ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'en relevant la tête, je vis mon oncle et Hans, seul au fond du cratère. Les Islandais avaient été congédiés, et maintenant ils redescendaient les pentes extérieures du Sneffels, pour regagner ce tapis. Hans dormait tranquillement au pied d'un roc, dans une coulée de lave où il s'était fait un lit improvisé. Mon oncle tournait au fond du cratère, comme une bête sauvage dans la fosse d'un trappeur. Je n'eus ni l'envie ni la force de me lever, et prenant exemple sur le guide, je me laissais aller à un douloureux assoupissement, croyant entendre des bruits ou sentir des frissonnements dans les flancs de la montagne. Ainsi se passa cette première nuit au fond du cratère. Le lendemain, un ciel gris, nuageux, lourd, s'abaissa sur le sommet du cône. Je ne m'en aperçus pas tant à l'obscurité du gouffre qu'à la colère dont mon oncle fut pris. J'en compris la raison, et un reste d'espoir me revint au cœur. Voici pourquoi. Des trois routes ouvertes sous nos pas, une seule avait été suivie par Sac Nussem. Au dire du savant islandais, on devait la reconnaître à cette particularité signalée dans le cryptogramme, que l'ombre du Scartaris venait en caresser les bords pendant les derniers jours du mois de juin. On pouvait en effet considérer ce pic aigu comme le style d'un immense cadran solaire dont l'ombre à un jour donné marquait le chemin du centre du globe. Or, si le soleil venait à manquer, pas d'ombre. Conséquemment, pas d'indication. Nous étions au 25 juin, que le ciel demeura couvert pendant six jours, et il faudrait remettre l'observation à une autre année. Je renonce à peindre l'impuissante colère du professeur Lindenbrock. La journée se passa, et aucune ombre ne vint s'allonger sur le fond du cratère. Hans ne bougea pas de sa place. Il devait pourtant se demander ce que nous attendions, s'il se demandait quelque chose. Mon oncle ne m'adressa pas une seule fois la parole. Ses regards, invariablement tournés vers le ciel, se perdaient dans sa teinte grise et brumeuse. Le 26, rien encore. Une pluie mêlée de neige tomba pendant toute la journée. Hans construisit une hutte avec des morceaux de lave. Je pris un certain plaisir à suivre de l'œil les milliers de cascades improvisées sur les flancs du cône, et dont chaque pierre accroissait l'assourdissant murmure. Mon oncle ne se contenait plus. Il y avait de quoi irriter un homme plus patient, car c'était véritablement échouer au port. Mais aux grandes douleurs, le ciel mêle incessamment les grandes joies, et il réservait au professeur Lindenbrock une satisfaction égale à ses désespérants ennuis. Le lendemain, le ciel fut encore couvert, mais le dimanche, 28 juin, l'antépénultième jour du mois, avec le changement de lune, vint le changement de temps. Le soleil versa ses rayons à flots dans le cratère. Chaque monticule, chaque roc, chaque pierre, chaque aspérité eut part à son lumineux effluve et projeta instantanément son ombre sur le sol. Entre toutes, celle du Scartaris se dessina comme une vive arête et se mit à tourner insensiblement avec l'astre radieux. Mon oncle tournait avec elle. À midi, dans sa période la plus courte, elle vint lécher doucement le bord de la cheminée centrale. « C'est là ! » s'écria le professeur. « C'est là ! Au centre du globe ! » ajouta-t-il en danois. Je regardais Hans. « Faut lutter ! » fit tranquillement le guide. « En avant ! » répondit mon oncle. Il était une heure et treize minutes du soir, « Le véritable voyage commençait. » Chapitre 17 Le véritable voyage commençait. Jusqu'alors, les fatigues l'avaient emporté sur les difficultés. Maintenant, celle-ci allait véritablement naître sous nos pas. Je n'avais point encore plongé mon regard dans ce puits insondable où j'allais m'engouffrer. Le moment était venu. Je pouvais encore ou prendre mon parti de l'entreprise ou refuser de la tenter. Mais j'eus honte de reculer devant le chasseur. Hans acceptait si tranquillement l'aventure avec une telle indifférence, une si parfaite insouciance de tout danger, que je rougise à l'idée d'être moins brave que lui. Seul, j'aurais entamé la série des grands arguments. Mais en présence du guide, je me tue. Un de mes souvenirs s'envola vers ma jolie virlandaise. Et je m'approchais de la cheminée centrale. J'ai dit qu'elle mesurait cent pieds de diamètre. Ou trois cents pieds de tour. Je me penchais au-dessus d'un roc qui surplombait. Et je regardais. Mes cheveux se hérissèrent. Le sentiment du vide s'empara de mon être. Je sentis le centre de gravité se déplacer en moi. Et le vertige montèrent à ma tête comme une ivresse. Rien de plus capiteux que cette attraction de l'abîme. J'allais tomber. Une main me retint. Celle de Hans. Décidément, je n'avais pas pris assez de leçons de gouffre à la frêle-sœur Kirk de Copenhague. Cependant, si peu que j'eusse hasardé mes regards dans ce puits, je m'étais rendu compte de sa conformation. Ses parois, presque à pic, présentaient de nombreuses saillies qui devaient faciliter la descente. Mais si l'escalier ne manquait pas, la rampe faisait défaut. Une corde attachée à l'orifice aurait suffi pour nous soutenir. Mais comment la détacher, lorsqu'on serait parvenu à son extrémité inférieure ? Mon oncle employa un moyen fort simple pour obvier à cette difficulté. Il déroula une corde de la grosseur du pouce et longue de quatre cents pieds. Il en laissa filer d'abord la moitié, puis il l'enroula autour d'un bloc de lave qui faisait saillie et rejeta l'autre moitié dans la cheminée. Chacun de nous pouvait alors descendre en réunissant dans sa main les deux moitiés de la corde qui ne pouvaient se défiler. Une fois descendu de deux cents pieds, rien ne nous serait plus aisé que de la ramener en lâchant un bout et en allant sur l'autre. Puis on recommencerait cet exercice ad infinitum. Maintenant, dit mon oncle, après avoir achevé ses préparatifs, occupons-nous les bagages. Ils vont être divisés en trois paquets et chacun de nous en attachera un sur son dos. J'entends parler seulement des objets fragiles. L'audacieux professeur ne nous comprenait évidemment pas dans cette dernière catégorie. Hans, reprit-il, va se charger des outils et d'une partie des vivres. Toi, Axel, d'un second tiers des vivres et des armes. Moi, du reste des vivres et des instruments délicats. Mais, dis-je, et les vêtements ? Et cette masse de cordes et d'échelles ? Qui se chargera de les descendre ? Ils descendront tout seuls. Comment cela ? demandai-je. Tu vas le voir. Mon oncle employait volontiers les grands moyens et sans hésiter. Sur son ordre, Hans réunit en un seul colis les objets non fragiles et ce paquet, solidement cordé, fut tout bonnement précipité dans le gouffre. J'entendis ce mugissement sonore produit par le déplacement des couches d'air. Mon oncle, penché sur l'abîme, suivait d'un œil satisfait la descente de ses bagages. Il ne se releva qu'après les avoir perdus de vue. « Bon, » fit-il, « à nous maintenant ! » Je demande à tout homme de bonne foi s'il était possible d'entendre sans frissonner de telles paroles. Le professeur attacha sur son dos le paquet des instruments. Hans prit celui des outils, moi celui des armes. La descente commença dans l'ordre suivant. Hans, mon oncle, et moi. Elle se fit dans un profond silence, troublée seulement par la chute des débris de roc qui se précipitaient dans l'abîme. Je me laissais couler, pour ainsi dire, serrant frénétiquement la double corde d'une main, de l'autre marque-boutant au moyen de mon bâton ferré. Une idée unique me dominait. Je craignais que le point d'appui ne vint à manquer. Cette corde me paraissait bien fragile pour supporter le poids de trois personnes. Je m'en servais le moins possible, opérant des miracles d'équilibre sur les saillies de lave que mon pied cherchait à saisir comme une main. Lorsqu'une de ses marches glissantes venait à s'ébranler sous les pas de Hans, il disait de sa voix tranquille, « Défacte ! » « Attention ! » répétait mon oncle. Après une demi-heure, nous étions arrivés sur la surface d'un roc fortement engagé dans la paroi de la cheminée. Hans tira la corde par l'un de ses bouts. L'autre s'éleva dans l'air. Après avoir dépassé le rocher supérieur, il retomba en raclant les morceaux de pierre et de lave sortes de pluie, ou mieux, de grêles fort dangereuses. En me penchant au-dessus de notre étroit plateau, je remarquais que le fond du trou était encore invisible. La manœuvre de la corde recommença, et une demi-heure après, nous avions gagné une nouvelle profondeur de 200 pieds. Je ne sais si le plus enragé géologue eut essayé d'étudier pendant cette descente la nature des terrains qu'il environnait. Pour mon compte, je ne m'en inquiétais guère. Qu'ils fussent pliocène, miocène, néocène, crétacé, jurassique, triassique, perniens, carbonifères, dévoniens, siluriens ou primitifs, cela me préoccupe un peu. Mais le professeur, sans doute, fit ses observations, ou prit ses notes, car à l'une des haltes, il me dit « Plus je vais, plus j'ai confiance. La disposition de ces terrains volcaniques donne absolument raison à la théorie de Davy. Nous sommes en plein sol primordial. Sol dans lequel s'est produit l'opération chimique des métaux enflammés au contact de l'air et de l'eau. Je repousse absolument le système d'une chaleur centrale. D'ailleurs, nous verrons bien. » Toujours la même conclusion. On comprend que je ne m'amusais pas à discuter. Mon silence fut pris pour un assentiment et la descente recommença. Au bout de trois heures, je n'entrevoyais pas encore le fond de la cheminée. Lorsque je relevais la tête, j'apercevais son orifice qui décroissait sensiblement. Ses parois, par suite de leur légère inclinaison, tendaient à se rapprocher. L'obscurité se faisait peu à peu. Cependant, nous descendions toujours. Il me semblait que les pierres détachées des parois s'engloutissaient avec une répercussion plus mat et qu'elles devaient rencontrer promptement le fond de l'abîme. Comme j'avais eu soin de noter exactement nos manœuvres de cordes, je pus me rendre un compte exact de la profondeur atteinte et du temps écoulé. Nous avions alors répété quatorze fois cette manœuvre qui durait une demi-heure. C'était donc sept heures plus quatorze quarts d'heure de repos ou trois heures et demie. En tout, dix heures et demie. Nous étions partis à une heure. Il devait être onze heures en ce moment. Quant à la profondeur à laquelle nous étions parvenus, ces quatorze manœuvres d'une corde de deux cents pieds donnaient deux mille huit cents pieds. En ce moment, la voix de Hans se fit entendre. « Halt ! » dit-il. Je m'arrêtais court au moment où j'allais heurter de mes pieds la tête de mon oncle. « Nous sommes arrivés » dit celui-ci. « Où ? » demandai-je en me laissant glisser près de lui. « Au fond de la cheminée perpendiculaire. » « Il n'y a donc pas d'autre issue ? » « Si, une sorte de couloir que j'entrevois et qui oblique vers la droite. Nous verrons cela demain. Soupons d'abord, nous dormirons après. » L'obscurité n'était pas encore complète. On ouvrit le sac aux provisions, on mangea et chacun se coucha de son mieux sur un lit de pierre et de débris de lave. Et quand, étendu sur le dos, j'ouvris les yeux, j'aperçus un point brillant à l'extrémité de ce tube long de trois mille pieds qui se transformait en une gigantesque lunette. C'était une étoile dépouillée de toute scintillation et qui, d'après mes calculs, devait être bêta de la petite ours. Puis je m'endormis d'un profond sommeil. Chapitre 18 À huit heures du matin, un rayon du jour vint nous réveiller. Les mille facettes de la lave des parois le recueillaient à son passage et l'éparpillait comme une pluie d'étincelles. Cette lueur était assez forte pour permettre de distinguer les objets environnants. « Eh bien, Axel, qu'en dis-tu ? » s'écria mon oncle en se frottant les mains. « As-tu jamais passé une nuit plus paisible dans notre maison de Königstrasse ? Plus de wicharrette, plus de cris de marchand, plus de vocifération de batelier ? » « Ah, sans doute. Nous sommes fort tranquilles au fond de ce puits. Mais ce calme même a quelque chose d'effrayant. « Allons donc ! » s'écria mon oncle. « Si tu t'effraies déjà, qu'est-ce que ce sera plus tard ? Nous ne sommes pas encore entrés d'un pouce dans les entrailles de la terre. » « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que nous avons atteint seulement le sol de l'île. Ce long tube vertical qui aboutit au cratère du Sneffels s'arrête à peu près au niveau de la mer. » « En êtes-vous certain ? Très certain. Consulte le baromètre. » En effet, le mercure, après avoir peu à peu remonté dans l'instrument à mesure que notre descente s'effectuait, s'était arrêté à 29 pouces. « Tu le vois, » reprit le professeur, « nous n'avons encore que la pression d'une atmosphère et il me tarde que le manomètre vienne remplacer ce baromètre. » Cet instrument, en effet, allait devenir utile du moment que le poids de l'air dépasserait sa pression calculée au niveau de l'océan. « Mais, » dis-je, « n'est-il pas à craindre que cette pression toujours croissante ne soit très pénible ? » « Non. Nous descendrons lentement et nos poumons s'habitueront à respirer une atmosphère plus comprimée. Les aéronautes finissent par manquer d'air en s'élevant dans les couches supérieures et nous, nous en aurons trop peut-être, mais j'aime mieux cela. Ne perdons pas un instant. Où est le paquet qui nous a précédés dans l'intérieur de la montagne ? » Je me souviens alors que nous l'avions vainement cherché la veille au soir. Mon oncle interrogea Hans, qui, après avoir regardé attentivement avec ses yeux de chasseur, répondit, « Delhup ! » Là-haut. En effet, ce paquet était accroché à une saille de roc, à une centaine de pieds au-dessus de nos têtes. Aussitôt, l'agile islandais grimpa comme un chat et en quelques minutes, le paquet nous rejoignit. « Maintenant, » dit mon oncle, « déjeunons ! » « Mais déjeunons comme des gens qui peuvent avoir une longue course à faire ! » Le biscuit et la viande sèche furent arrosés de quelques gorgées d'eau mêlées de genièvre. Le déjeuner terminé, mon oncle tira de sa poche un carnet destiné aux observations. Il prit successivement ses divers instruments et nota les données suivantes. Lundi, 1er juillet, Pronomètre, 8h17 du matin, baromètre, 29,7 pouces, thermomètre, 6 degrés, direction, est-sud-est. Cette dernière observation s'appliquait à la galerie obscure et fut indiquée par la boussole. « Maintenant, » s'écria le professeur d'une voix enthousiaste. « Nous allons nous enfoncer véritablement dans les entrailles du globe. Voilà donc le moment précis auquel notre voyage commence. » Cela dit, mon oncle prit d'une main l'appareil de Rhumkorff suspendu à son cou. De l'autre, il mit en communication le courant électrique avec le serpentin de la lanterne et une assez vive lumière dissipa les ténèbres de la galerie. Hans portait le second appareil qui fut également mis en activité. Cette ingénieuse application de l'électricité nous permettait d'aller longtemps en créant un jour artificiel même au milieu des gaz les plus inflammables. « En route ! » fit mon oncle. Chacun reprit son ballot. Hans se chargea de pousser devant lui le paquet des cordages et des habits et moi, troisième, nous entrâmes dans la galerie. Au moment de m'engouffrer dans ce couloir obscur, je relevai la tête et j'aperçus une dernière fois par le champ de l'immense tube ce ciel de l'Islande que je ne devais plus revoir. La lave à la dernière éruption de 1229 s'est effrayé un passage à travers ce tunnel. Elle tapissait l'intérieur d'un enduit épais et brillant. La lumière électrique s'y réfléchissait en centuplant son intensité. Toute la difficulté de la route consistait à ne pas glisser trop rapidement sur une pente inclinée à 45 degrés environ. Heureusement, certaines érosions, quelques boursouflures tenaient lieu de marche et nous n'avions qu'à descendre en laissant filer nos bagages retenus par une longue corde. Mais ce qui faisait marche sous nos pieds devenait stalactite sur les autres parois. La lave, la lave poreuse en de certains endroits présentait de petites ampoules arrondies. Des cristaux de quartz opaques ornés de limpides gouttes de verre et suspendus à la voûte comme des lustres semblaient s'allumer à notre passage. On eût dit que les génies du gouffre illuminaient leur palais pour recevoir les hôtes de la terre. « C'est magnifique ! » m'écriai-je involontairement. « Quel spectacle, mon oncle ! Admirez-vous ces nuances de la lave qui vont du rouge brun au jaune éclatant par dégradations insensibles et les cristaux qui nous apparaissent comme des globes lumineux ? « Ah ! Tu y viens, Axel ! » répondit mon oncle. « Ah ! Tu trouves cela splendide, mon garçon ! Tu en verras bien d'autres, je l'espère ! Marchons ! Marchons ! » Il aurait dit plus justement glissons, car nous nous essions allés sans fatigue sur des pentes inclinées. C'était le Facilis d'Essensu Saverni de Virgile. La boussole que je consultais fréquemment indiquait la direction du sud-est avec une imperturbable rigueur. Cette coulée de lave n'obliquait ni d'un côté ni de l'autre. Elle avait l'inflexibilité de la ligne droite. Cependant, la chaleur n'augmentait pas d'une façon sensible, ce qui donnait raison aux théories de Devy et plus d'une fois je consultais le thermomètre avec étonnement. Deux heures après le départ, il ne marquait encore que 10 degrés, c'est-à-dire un accroissement de 4 degrés. Cela m'autorisait à penser que notre descente était plus horizontale que verticale. Quant à connaître exactement la profondeur atteinte, rien de plus facile. Le professeur mesurait exactement les angles de déviation et d'inclinaison de la route. Mais il gardait pour lui le résultat de ses observations. Le soir, vers 8 heures, il donna le signal d'arrêt. Hans aussitôt s'assit. Les lampes furent accrochées à une saillie de lave. Nous étions dans une sorte de caverne où l'air ne manquait pas. Au contraire, certains souffles arrivaient jusqu'à nous. Quelle cause les produisait ? A quelle agitation atmosphérique attribuer leur origine ? C'est une question que je ne cherchais pas à résoudre en ce moment. La faim et la fatigue me rendaient incapable de raisonner. Une descente de 7 heures consécutives ne se fait pas sans une grande dépense de force. J'étais épuisé. Le mot halte me fit donc plaisir à entendre. Hans étala quelques provisions sur un bloc de lave et chacun mangea avec appétit. Cependant, une chose m'inquiétait. Notre réserve d'eau était à demi-consommée. Mon oncle comptait la refaire aux sources souterraines mais jusqu'alors celles-ci manquaient absolument. Je ne pus m'empêcher d'attirer son attention sur ce sujet. Cette absence de sources te surprend ? dit-il. Sans doute et même elle m'inquiète. Nous n'avons plus d'eau que pour 5 jours. Sois tranquille, Axel. Je te réponds que nous trouverons de l'eau et plus que nous n'en voudrons. Quand cela, quand nous aurons quitté cette enveloppe de lave, comment veux-tu que des sources jaillissent à travers ces parois ? Mais peut-être cette coulée se prolonge-t-elle à de grandes profondeurs ? Il me semble que nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin verticalement. Qui te fait supposer cela ? C'est que si nous étions très avancés dans l'intérieur de l'écorce terrestre, la chaleur serait plus forte. D'après ton système, répondit mon oncle. Qu'indique le thermomètre ? 15 degrés à peine, ce qui ne fait qu'un accroissement de 9 degrés depuis notre départ. Eh bien, conclue ? Voici ma conclusion. D'après les observations les plus exactes, l'augmentation de la température à l'intérieur du globe est d'un degré par 100 pieds. Mais certaines conditions de localité peuvent modifier ce chiffre. Ainsi, à Yakouste, en Sibérie, on a remarqué que l'accroissement d'un degré avait lieu par 36 pieds. Cette différence dépend évidemment de la conductibilité des roches. J'ajouterais aussi que dans le voisinage d'un volcan éteint et au travers le Gnes, on a remarqué que l'élévation de la température était d'un degré seulement pour 125 pieds. Prenons donc cette dernière hypothèse qui est la plus favorable et calculons. Calcule, mon garçon, calcule ? Rien n'est plus facile, dis-je en disposant des chiffres sur mon carnet. 9 fois 125 pieds donne 11 125 pieds de profondeur. Rien de plus exact. Eh bien ? Eh bien, d'après mes observations, nous sommes arrivés à 10 000 pieds au-dessous du niveau de la mer. Est-il possible ? Oui, ou les chiffres ne sont plus les chiffres. Les calculs du professeur étaient exacts. Nous avions déjà dépassé de 6 000 pieds les plus grandes profondeurs atteintes par l'homme, telles que les mines de Kitzball dans le Tyrol et celles de Wuntenberg en Bohème. La température qui aurait dû être de 81 degrés en cet endroit était de 15, à peine. Cela donnait singulièrement à réfléchir. Chapitre 19 Le lendemain, mardi, 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ses plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans qui venait de s'arrêter. « Ah ! » s'écria mon oncle, « nous sommes parvenus à l'extrémité de cette cheminée ! » Je regardais autour de moi, nous étions au centre d'un carrefour auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre ? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre, il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui allogive pour générateur. Un mile plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman et de gros piliers engagés dans les massifs pliés sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions qui ressemblaient aux ouvrages des castors et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité quand les laves vomies par le snuffle se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensais-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ses réflexions, je ne les communiquais point à l'ongle de Lindenbrock, il ne les eut pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même avec une conviction qu'après tout, il valait mieux d'admirer. À 6 heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné deux lieux dans le sud, mais à peine un quart de mile en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de veiller les uns sur les autres pendant les heures de sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain, frais et dispo. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave comme la veille. Impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la Terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin et par suite si fatigante que je fus forcée de modérer notre marche. « Eh bien, Axel, » dit impatiemment le professeur. « Eh bien, je n'en peux plus, » répondis-je. « Quoi ? Après trois heures de promenade sur une route si facile ? » « Facile, je ne dis pas non, mais fatigante, à coup sûr. Comment ? Quand nous n'avons qu'à descendre. » « À monter, » fit mon oncle en osant les épaules. « Sans doute, depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées et, allez suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la Terre d'Islande. » Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayais de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage et je suivais rapidement Hans que précédait mon oncle. Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre de vue mes compagnons. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe. D'ailleurs, si la route ascendante devenait plus pénible, je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la Terre. C'était un espoir. Chaque pas le confirmait et je me réjouissais à cette idée de revoir ma petite groibonne. À midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de lave a succédé la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. C'est évident, m'écriai-je. Les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la Terre ces schistes, ces calcaires et ces grès. Nous tournons le dos au massif granitique, nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hanover pour aller à Lubeck. J'aurais dû garder pour moi mes observations. Mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence et l'oncle Lindenbrock entendit lindenbrock entendit mes exclamations. Qu'as-tu donc ? dit-il. Voyez ? répondis-je en lui montrant la succession variée des grès, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés. Eh bien, nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux. Ah, tu penses ? Mais regardez, examinez, observez. je forçais le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelques exclamations de sa part mais il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non ? Ne voulait-il pas convenir par amour propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité ? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même ? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées aux massifs granitiques ? Si j'ai raison, pensais-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives et il faudra bien se rendre à l'évidence. Cherchons ! Je n'avais pas fait sans pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être car, à l'époque silurienne, les mers refermaient plus de 1500 espèces végétales ou animales. Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles. Sur les parois, se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes. Le professeur Lindenbrock ne pouvait s'y tromper. Mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était un entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y t'en plus. Je ramassai une coquille parfaitement conservée qui avait appartenu à un animal à peu près semblable aux cloportes actuelles. Puis je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez ! » « Eh bien, » répondit-il tranquillement, « C'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites. Pas autre chose. Mais n'en concluez-vous pas ce que tu complues toi-même ? Si, parfaitement. Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves. Il est possible que je me sois trompé. Mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle. Et je vous approuverai si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel ? Le manque d'eau. Eh bien, nous nous rationnerons, Axel. Chapitre 20 En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de trois jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans mot dire, le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même, elle semblait s'incliner. Mais cette tendance, peu marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait pas et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marbre magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges. Plus loin des échantillons de griottes à couleur sombre dans lesquels le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs. Depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait, entre autres, des poissons ganoïdes et ces sauropteris dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet. Mais le professeur Lindenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses. Ou qu'un puits vertical vint à s'ouvrir sous ses pieds et lui permette de reprendre sa descente, ou qu'un obstacle l'empêcha de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche, je remarquais que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, le grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyais sur sa paroi de gauche. Quand je retirais ma main, elle était entièrement noire. Je regardais de plus près. Nous étions en pleine houillère. Une mine de charbon, m'écriai-je. Une mine, sans mineurs, répondit mon oncle. Hé, qui c'est ? Moi, je sais, répliqua le professeur d'un ton bref. Et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu. L'heure du souper est venue, soupons. Hans prépara quelques aliments. Je mangeais à peine et je bu les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qui restait pour désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes deux compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi, je ne pus dormir et je comptais les heures jusqu'au matin. Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère. Les voûtes en eussent été étançonnées et véritablement, elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois. Toute l'histoire de la période houillère était écrite sur ces sombres parois et un géologue en pouvait suivre facilement les phrases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de gré ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là, cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle ? De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lindenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes, privées des bienfaisants effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gasons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophilites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or, c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L'écorce, encore élastique du globe, obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là, des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l'action de la chimie naturelle. Au fond des mers, les masses végétales se firent tourbes d'abord, puis grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon qu'une consommation excessive doit, pourtant, épuiser en moins de trois siècles si les peuples industriels n'y prennent garde. Ces réflexions me venaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon d'ailleurs, quand la houille est encore répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées. Aussi, telle je voyais ces couches intactes, telle elle serait lorsque sonnerait la dernière heure du monde. Cependant, nous marchions et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat était affecté par une odeur très prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Rhumkorff. Si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main, une explosion terrible eut fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres, toujours profondes à 20 pas, empêchaient d'estimer la longueur de la galerie et je commençais à la croire interminable quand soudain, à 6 heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. Eh bien, tant mieux, s'écria mon oncle. Je sais au moins à quoi maintenir. Nous ne sommes pas sur la route de Sac-Nussem et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos et avant trois jours, nous aurons regagné le point où les deux galeries se bifurquent. Oui, dis-je. Si nous en avons la force, et pourquoi non ? Parce que demain, l'eau manquera tout à fait. Et le courage, manquera-t-il aussi ? dit le professeur en me regardant d'un oeil sévère. Je n'osais lui répondre. Chapitre 21 Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours de marche du carrefour. Je ne m'apesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort. Hans, avec la résignation de sa nature pacifique, moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant. Je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre, mais cette infernale liqueur brûlait le gosier et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante, la fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors. Mon oncle, l'islandais, me réconfortait de leur mieux, mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin, le mardi 7 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Hans et mon oncle, à côté à la paroi, essayaient de grignoter quelques morceaux de biscuits. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombais dans un profond assoupissement. Au bout de quelques temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant ! » murmura-t-il avec un véritable accent de pitié. Je fus touché de ses paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouge professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. « Bois ! » fit-il. Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? Je le regardais d'un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. « Bois ! » reprit-il. En relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. « Oh ! jouissance infinie ! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu. Une seule ! Mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remerciais mon oncle en joignant les mains. « Oui ! » fit-il. « Une gorgée d'eau. La dernière ! Entends-tu bien ? La dernière ! » Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. « Vingt fois, cent fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel. Je la réservais pour toi. « Mon oncle ! » murmurais-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux. « Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort. Et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. Merci, merci ! » m'écriai-je. Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelques forces. Les muscles de mon gosier contractaient jusqu'alors, se détendaient et l'inflammation de mes lèbres s'était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, » dis-je, « nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque. Il faut revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête. Ses yeux fuyaient les miens. « Il faut revenir, » m'écriai-je, « et reprendre le chemin du Sneffels que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. » « Revenir, » fit mon oncle comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même. « Oui, revenir, et sans perdre un instant. » Il y eut ici un moment de silence assez long. « Ainsi donc, Axel, » reprit le professeur d'un ton bizarre. « Ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie ? Le courage ! Je te vois abattu comme avant et faisant encore entendre des paroles de désespoir. À quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait-il encore ? « Quoi ? Vous ne voulez pas renoncer à cette expédition au moment où tout annonce qu'elle peut réussir ? Jamais ! » « Alors, il faut se résigner à périr ? » « Non, Axel, non. » « Pars. » « Je ne veux pas ta mort. » « Que Hans t'accompagne. » « Laisse-moi seul. » « Vous abandonnez ? » « Laisse-moi, » « te dis-je. » « J'ai commencé ce voyage. » « Je l'accomplirai jusqu'au bout ou je n'en reviendrai pas. » « Va-t'en, Axel, va-t'en. » » « Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. » « Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure, menaçante. » « Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. » « Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme. » « Et d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir. » Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voix différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu, prête à partir si l'on donnait le signal du départ, prête à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui ? Mes paroles, mes gémissements, mon accent auraient eu raison de cette froide nature. Ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux, nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur. Au besoin, nous l'aurions contrôlé à regagner les hauteurs du Sneffels. Je m'approchai de Hans. Je mis ma main sur la sienne. Il ne bougea pas. Je lui montrais la route du cratère. Il demeura immobile. Ma figure haletante, disaient toutes mes souffrances. L'Islandais remua doucement la tête et désignant tranquillement mon oncle. « Master » fit-il. « Le maître » m'écriai-je, insensé. « Non, il n'est pas le maître de ta vie. Il faut fuir, il faut l'entraîner, m'entends-tu ? Me comprends-tu ? » J'avais saisi Hans par le bras. Je voulais l'obliger à se lever. Je luttais avec lui. Mon oncle intervint. « Du calme, Axel, » dit-il. « Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer. » Je me croisais les bras en regardant mon oncle bien en face. « Le manque d'eau, » dit-il, « mes seuls obstacles à l'accomplissement de mes projets. Dans cette galerie de l'Est, faite de lave, de schiste, de houille, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest. » Je secouais la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu'au bout, » reprit le professeur en forçant la voie. « Pendant que tu gisais ici sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe et en peu d'heures elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver des terres nouvelles, ses équipages malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande et il a découvert le nouveau monde. Moi, le colon de ces régions souterraines, je ne te demande qu'un jour encore. Si ce temps est coulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. Eh bien, écriai-je, qu'il soit fait comme vous le désirez et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route ! Chapitre 22 La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant selon son habitude. Nous n'avions pas fait cent pas que le professeur promenant sa lampe le long des murailles s'écriait « Voilà les terrains primitifs ! Nous sommes dans la bonne voie ! Marchons ! Marchons ! » Lorsque la terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale et elle a reconnu qu'il se compose de trois couches différentes les schistes, les gness, les micachistes reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogistes ne s'étaient rencontrés dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l'étage des schistes, colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platiné d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont la vie d'humanité n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gnesses d'une structure stratiforme remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets. Puis les micachistes disposaient en grandes lamelles réhaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ses jets de feu sous tous les angles et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en mille éblouissements. Vers six heures, cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence. La pierre, dure entre toutes, celle qui supporte sans en être écrasée les quatre étages de terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Il était huit heures du soir, l'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant, il ne voulait pas s'arrêter, il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelques sources mais rien. Cependant, mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin mes forces m'abandonnèrent. Je poussais à un cri et je tombais. À moi ! Je meurs ! Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras puis ses paroles sourdes sortir de ses lèvres. Tout est fini. Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes deux compagnons immobiles et roulaient dans leur couverture. Dormaient-ils ? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout était fini car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même plus songer à regagner la surface du globe. Il y avait une lieu et demi d'écorces terrestres. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé et je m'épuisais en effort violent pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures se passèrent. Un silence profond régnait autour de nous. Un silence de tombeaux. Rien n'arrivait à travers ces murailles dont la plus mince mesurait 5 miles d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardais plus attentivement et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait la lampe à la main. Pourquoi ce départ ? Hans nous abandonnait-il ? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde et les derniers bruits venaient de l'éteindre. Hans nous abandonne ! m'écriai-je. Hans ! Hans ! Ces mots, je les criais en moi-même. Il n'allait pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais dessins l'eussent entraîner en haut. Non en bas. Ce raisonnement me calma un peu et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte ? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi ? chapitre 23. Chapitre 23 Pendant une heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin, un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois. Puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. Qu'est-ce donc ? fit-il. Vatten ! répondit le chasseur. Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte. Je ne savais pas un seul mot de danois et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide. De l'eau ! De l'eau ! m'écriai-je battant des mains, gesticulant comme un insensé. De l'eau ! répétait mon oncle. VAR ! demanda-t-il à l'islandais. N'aide-t-il ? répondit Hans. Où ? En bas. Je comprenais tout. J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs et bientôt nous chemignons dans un couloir dont la pente atteignait deux pieds par toise. Une heure plus tard, nous avions fait mille toises environ et descendu deux mille pieds. En ce moment, j'entendis distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique. Une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors, mon oncle m'a pris l'origine des bruits qui se produisaient. Hans ne s'est pas trompé, dit-il. Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. Un torrent ? m'écriai-je. Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. Nous attâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Il augmentait sensiblement. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissante et bondissant. Je passais frénétiquement ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de souintement ou d'humidité, mais en vain. Une demi-heure s'écoula encore. Une demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà. Guidé par un instinct particulier au montagnard, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc, mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide. Il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt même, il fut constant que si notre marche continuait, nous éloignerions du courant dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à deux pieds de moi avec une violence extrême, mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelques moyens n'existaient pas de se procurer cette eau, je me laissais aller à un premier moment de désespoir. Hans me regarda et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva et prit la lampe. Je le suivis, il se dirigea vers la muraille, je le regardais faire, il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement en écoutant avec grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche à trois pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému. je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir et le presser de mes caresses quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. Sauvez, m'écriai-je. Oui, répétait mon oncle avec frénésie. Hans a raison. Ah, le brave chasseur. Nous n'aurions pas trouvé cela. Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe. Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait ? Et si le torrent se faisant jour à travers le roc allait nous envahir ? Ces dangers n'avaient rien de chimérique. Mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter et notre soif était si intense que pour l'apaiser nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit à ce travail que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accomplis. L'impatience en portant notre main, la roche fut volée en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés creusant une ouverture large de six pouces. J'entendais le bruit du torrent s'accroître et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt, le pic s'enfonça de deux pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'une heure. Je me tordais d'impatience. Mon oncle voulait employer les grands moyens. J'eus de la peine à l'arrêter et déjà il saisissait son pic quand soudain un sifflement se fit entendre. Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi-reversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je le compris lorsque plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussais à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à cent degrés ! » m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira ! » répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt, nous y puisions notre première gorgée. Ah ! quelle jouissance ! Quelle incomparable volupté ! Qu'était cette eau ? D'où venait-elle ? Peu importait, c'était de l'eau et quoi que chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après une minute de délectation que je m'écriais mais c'est de l'eau ferrugineuse ! Excellente pour l'estomac répliqua mon oncle et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Tuplitz. Ah ! Que c'est bon ! Je le crois bien, une eau puisée à deux lieux sous terre. Elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable. Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. Bien ! Écriai-je ! Et le nom de Hans Bar fut aussitôt adopté. Hans n'en fut pas plus fier. Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin avec son calme accoutumé. Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau. À quoi bon ? Répondit mon oncle. Je soupçonne la source d'être intarissable. Qu'importe, remplissons l'outre et les gourdes puis nous essayons de boucher l'ouverture. Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupe, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. La pression était trop considérable et nos efforts demeurèrent infructueux. Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur, à en juger par la force du jet. Cela n'est pas douteux, répliqua mon oncle. Il y a là mille atmosphères de pression si cette colonne d'eau a trente-deux-mille pieds de hauteur. Mais il me vient une idée. Laquelle ? Pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture ? Mais parce que j'aurais été embarrassé de trouver une raison. Quand nos gourdes seront vides, sommes-nous assurés de pouvoir les remplir ? Non, évidemment. Eh bien, laissons couler cette eau. Elle descendra, naturellement, et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route. Voilà qui est bien imaginé, m'écriai-je. Et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir dans nos projets. Ah ! Tu y viens, mon garçon, dit le professeur en riant. Je fais mieux que d'y venir, j'y suis. Un instant, commençons par prendre quelques heures de repos. J'oubliais vraiment qu'il fit nuit. Le chronomètre se chargea de me l'apprendre. Bientôt, chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil. Chapitre 24 Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnais tout d'abord de n'avoir plus soif et j'en demandais la raison. Le ruisseau qui coulait à mes pieds en murmurant se chargea de me répondre. On déjeuna et l'on but de cette excellente oeuf érugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidée à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi ? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau. On m'eût proposé de remonter à la cygne du Sneffels que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. Partons, m'écriai-je, éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à 8h du matin. Le couloir de granit se contournant en six nudes des tours présentait des coups d'inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement avec deux pouces de pente partoises tout au plus. Le ruisseau coulait sans précipitation en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelques génies familiers qui nous guidaient à travers la terre et de la main je caressais la tiède naïade dont les champs accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait contre l'horizontalité de la route. Lui, l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment et au lieu de glisser le long du rayon terrestre suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse. Mais nous n'avions pas le choix et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fut, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps en temps, les pentes s'abaissaient. La naïade se mettait à dégringoler en mugissant et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, 10 juillet, d'après l'estime, nous devions être à 30 lieux au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de deux lieux ennemis. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la raideur de ses pentes. « Voilà qui nous mènera loin ! » s'écria-t-il « Et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier ! » Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif du genre de celle qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre à l'époque de son refroidissement l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celle-ci n'y laisser aucune trace. Nous descendions une sorte de vice tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelques saillies les jambes pendantes, on causait en mangeant et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que dans cette faille, le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume. Mais il suffisait et au-delà à étancher notre soif. D'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 11 et le 12 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de deux lieux dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de cinq lieux au-dessous du niveau de la mer. Mais le 13, vers midi, la faille prit dans la direction du sud-est une inclinaison beaucoup plus douce, environ de 45 degrés. Le chemin devint le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à sept lieux sous terre et à 50 lieux environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santé se maintenaient dans un état rassurant et la pharmacie de voyage était encore intacte. Mon oncle notait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celles-là même qu'il a publiées dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de la situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieux, je ne pus retenir une exclamation. « Qu'as-tu donc ? » demanda-t-il. « Rien, seulement je fais une réflexion. » « Laquelle, mon garçon ? » « C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous l'Islande. « Crois-tu ? » « Il est facile de nous en assurer. » Je pris mes mesures au compas sur la carte. « Je ne me trompais pas, » dis-je. « Nous avons dépassé le Cap-Portland et ces 50 lieux dans le sud-est nous mettent en pleine mer. » « Sous la pleine mer ! » répliqua mon oncle en se frottant les mains. « Ainsi, » m'écriai-je, « l'océan s'étend au-dessus de notre tête. » « Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent au loin sous les flots ? » Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple. Mais la pensée de me promener sous la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper. Et cependant, que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête ou les flots de l'Atlantique, cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituais promptement à cette idée car le couloir, tant au droit, tant au sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'avançant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs. Quatre jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses trois rixdales hebdomadaires et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Chapitre 25 Je me réveillais donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat. Et quoi que ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux maisons, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublunaire s'est fait une nécessité. En notre qualité de fossile, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. A une pareille distance de la source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. D'abord, dit-il, je vais faire des calculs afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision ? Oh oui ! J'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûr de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardais l'instrument et après un examen attentif, je répondis, Est car Sud-Est. Bien, fit le professeur, notant l'observation et établissant quelques calculs rapides. J'en conclue que nous avons fait 85 lieux depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sous l'Atlantique ? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne, peut-être, et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan ? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison ? Sois tranquille, Axel. Elles ne parviendront pas à les branler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le Sud-Est, à 85 lieux de la base du Sneffels et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieux la profondeur atteinte. 16 lieux ? M'écriai-je. Sans doute. Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre ? Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. De vrai, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'en est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories. Je suis forcé d'en convenir, mais enfin, cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre ? 27 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes que les savants n'aient raison. Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur dont comme Fred Evie ne se trompait pas. Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre ? Rien. A la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Devie en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je n'en ressentisse point les effets. J'aimais mieux admettre en vérité que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornais à prendre la situation telle qu'elle était. Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs. Mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. Va, mon garçon, attendez. Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieux, à peu près. 1583 lieux et un tiers. Mettons 1600 lieux, en chiffreront. Sur un voyage de 1600 lieux, nous en avons fait 12. Comme tu dis, et cela au prix de 85 lieux de diagonale. Parfaitement. En 20 jours, environ. En 20 jours. Or, 16 lieux font le centième du rayon terrestre. A continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours ou près de 5 ans et demi à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que, si une verticale de 16 lieux s'achète par une horizontale de 80, cela fera 8000 lieux dans le sud-est et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en attendre le centre. Ô diable, tes calculs, répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. Ô diable, tes hypothèses ! Sur quoi repose-t-elle ? Qui te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but ? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. Ce que je fais là, un autre l'a fait et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère ? Mais enfin, il m'est bien permis. Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous la peau de l'oncle et je me tins et je me tins pour averti. Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre. Qu'indique-t-il ? Une pression considérable. Bien. Tu vois qu'en descendant doucement, en nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien. Et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage ? Sans doute. Un sourd finirait par y entendre un merveille. Mais cette densité augmentera ? Sans aucun doute. Oui. Suivant une loi assez peu déterminée, il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre que son action se fait le plus vivement sentir. et qu'au centre du globe, les objets ne pèsent plus. Je le sais. Mais dites-moi, cette Terre ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau ? Sans doute. Sous une pression de 710 atmosphères. Et plus bas ? Plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors ? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore horté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. Il était évident cependant que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre des milliers d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide. Et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir cet argument. Mon oncle m'aurait encore riposté son éternel Sagnussem, précédant sans valeur, car en tenant pour avérer le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Sagnussem avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe ? Mais je gardais cette objection pour moi et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calcul et en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lindenbrock et j'enviais la parfaite indifférence de Hans qui, sans tant chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément ou le menait la destinée. Chapitre XXVI Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors ! J'en étais arrivé à faire de ces raisonnements à la Lindenbrock. Sérieusement, cela te l'est-il au milieu étrange dans lequel je vivais ? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait une lieu et demi à deux lieux vers le centre. Des centres périlleuses pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible islandais se dévouait avec une incompréhensible sans-passon et grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau qui s'enferme entre quatre murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles sinon fous par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les deux semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans ma mémoire et pour cause qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieux. C'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieux de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieux de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'un des deux appareils de Rhumkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. Bon, pensais-je, j'ai marché trop vite ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route. Allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure. Je regardais. Personne. J'appelais. Point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençais à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dit-je à haute voix. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant. Retournons en arrière. Je remontais pendant une demi-heure. J'écoutais si quelques appels ne m'étaient pas adressés et dans cette atmosphère si dense il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtais. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétais-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'il la suit, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, il n'ait eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. étais-je bien en avant ? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensais-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne saurait qu'assez mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissais donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbar. Que l'on juge de ma stupéfaction, je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Chapitre 27 Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol. Que ce roc me sembla desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau car enfin il n'était plus là ? Je comprise alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mes oreilles. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la rue imprudente, je ne remarquais point cette absence de ruisseau. Il est évident qu'à ce moment une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi tandis que le Hansbar, obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues. Comment revenir ? De traces ? Il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot. Perdu. Oui. Perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces trente lieux d'écorces terrestres pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je pus y parvenir. Hambourg, la maison de Königstrasse, ma pauvre Gräuben, tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Friedrichsen, le Sneffels. Je me dis que si dans ma position je conservais encore l'ombre d'une espérance, ce serait signe de folie et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête ? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons ? « Oh, mon oncle ! » m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vise ainsi en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeais au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'autant des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recouruse à la prière, quelque peu de droit que juste d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, et je l'implorais avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour trois jours de vivre et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre ? Monter, évidemment. Monter toujours. Je devais arriver au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbar. Je me levais et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontais la galerie. La pente en était assez raide. Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas le choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des infractuosités, mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtais contre un mur impénétrable et je tombais sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire. Je demeurais anéanti. Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et chose étrange, il me vint à la pensée que si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à 30 lieux dans les entrailles de la Terre soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à bois haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletais. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière palissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans les serpentins de l'appareil. Une procession d'ombre mouvante se déroula sur les parois assombris. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirais du regard. Je concentrais sur elle toute la puissance de mes yeux comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fut donné d'éprouver et je demeurais plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa. Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile, mais si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevais les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant, hurlant, bientôt meurtri au saillie des rocs, tombant et me relevant en sanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage et attendant toujours que quelques murailles vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée ? Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombais comme une masse inerte le long de la paroi et je perdis tout sentiment d'existence. Chapitre 28 Quand je revins à la vie, mon visage était mouillé, mais mouillé de larmes. Combien dura cet état d'insensibilité, je ne saurais le dire. Je n'avais plus aucun moyen de me rendre compte du temps. Jamais solitude ne fut semblable à la mienne, jamais abandon si complet. Après ma chute, j'avais perdu beaucoup de sang. Je m'en sentais inondé. Ah ! Combien je regrettais de n'être pas mort et que ce fut encore à faire. Je ne voulais plus penser. Je chassais toute idée et vaincu par la douleur, je me roulais près de la paroi opposée. Déjà, je sentais l'évanouissement me reprendre et avec lui l'anéantissement suprême quand un bruit violent va frapper mon oreille. Il ressemblait au roulement prolongé du tonnerre et j'entendis les ondes sonores se perdre peu à peu dans les lointaines profondeurs du gouffre. D'où provenait ce bruit ? De quelques phénomènes, sans doute, qui s'accomplissaient au sein du massif terrestre, l'explosion d'un gaz ou la chute de quelques puissantes assises du globe. J'écoutais encore. Je voulais savoir si ce bruit se renouvellerait. Un quart d'heure se passa. Le silence régnait dans la galerie. Je n'entendais même plus les battements de mon cœur. Tout à coup, mon oreille, appliquée par hasard sur la muraille, crut surprendre des paroles vagues. Insaisissables, lointaines, je tressaillis. C'est une hallucination, pensais-je. Mais non, en écoutant avec plus d'attention, j'entendis réellement un murmure de voix. Mais, de comprendre ce qui se disait, c'est ce que ma faiblesse ne me permit pas. Cependant, on parlait. J'en étais certain. J'eus un instant la crainte que ces paroles ne fussent les miennes, rapportées par un écho. Peut-être avais-je crié à mon insu. Je fermais fortement les lèvres et j'appliquais de nouveau mon oreille à la paroi. Oui, certes, on parle, on parle ! En me portant même à quelques pieds plus loin le long de la muraille, j'entendis distinctement. Je parvins à saisir des mots incertains, bizarres, incompréhensibles. Il m'arrivait comme s'ils eussent et s'étaient prononcés à voix basse, murmurés pour ainsi dire. Le mot « for the red » était plusieurs fois répété avec un accent de douleur. Que signifiait-il qu'il prononçait ? Mon oncle ou Hans, évidemment. Mais si je les entendais, il pouvait donc m'entendre ? À moi ! criai-je de toutes mes forces. À moi ! J'écoutais. J'épiais dans l'ombre une réponse, un cri, un soupir. Rien ne se fit entendre. Quelques minutes se passèrent. Tout un monde d'idées avait éclos dans mon esprit. Je pensais que ma voix affaiblie ne pouvait arriver jusqu'à mes compagnons. Car ce sont eux, répétais-je. Quels autres hommes seraient enfouis à trente lieux sous terre ? Je me remis à écouter. En promenant mon oreille sur la paroi, je trouvais un point mathématique où les voix paraissaient atteindre leur maximum d'intensité. Le mot « for the red » revint encore à mon oreille. Puis ce roulement de tonnerre qui m'avait tiré de ma torpeur. Non, dis-je, non. Ce n'est point à travers le massif que ces voix se font entendre. La paroi est faite de granit et elle ne permettrait pas à la plus forte détonation de la traversée. Ce bruit arrive par la galerie même. « Il faut qu'il y ait là un effet d'acoustique tout particulier. » J'écoutais de nouveau et cette fois, oui, cette fois, j'entendis mon nom distinctement jeté à travers l'espace. C'était mon oncle qui le prononçait. Il causait avec le guide et le mot « for the red » était un mot danois. Alors, je compris tout. Pour me faire entendre, il fallait précisément parler le long de cette muraille qui servirait à conduire ma voix comme le fil conduit l'électricité. Mais je n'avais pas de temps à perdre que mes compagnons se fussent éloignés de quelques pas et le phénomène d'acoustique eût été détruit. Je m'approchais donc de la muraille et je prononçais ces mots aussi distinctement que possible. « Mon oncle Lindenbrock ! » J'attendis dans la plus vive anxiété. Le son n'a pas une rapidité extrême. La densité des couches d'air n'accroît même pas sa vitesse. Elle n'augmente que son intensité. Quelques secondes, des siècles, se passèrent et enfin ces paroles arrivèrent à mon oreille. « Axel ? Axel, est-ce toi ? » « Oui, oui, » répondis-je. « Mon enfant, où es-tu ? » « Perdu dans la plus profonde obscurité. » « Mais ta lampe éteinte et le ruisseau ? » « Et le ruisseau ? » « Disparu ? » « Axel, mon pauvre Axel, reprends courage. » « Attendez un peu, je suis épuisé. Je n'ai plus la force de répondre. Mais parlez-moi. » « Courage, » reprit mon oncle. « Ne parle pas. Écoute-moi. Nous t'avons cherché en remontant et en descendant la galerie. Impossible de te trouver. » « Ah, je t'ai bien pleuré, mon enfant. » « Enfin, te supposant toujours sur le chemin du Hansbach, nous sommes redescendus en tirant des coups de fusil. Maintenant, si nos voix peuvent se réunir, pur effet d'acoustique, nos mains ne peuvent se toucher. Mais ne te désespère pas, Axel. C'est déjà quelque chose de s'entendre. » Pendant ce temps, j'avais réfléchi. Un certain espoir, vague encore, me revenait au cœur. Tout d'abord, il y avait une chose qu'il m'apportait de connaître. J'approchais donc mes lèvres de la muraille et je dis « Mon oncle ? » « Mon enfant ? » me fut-il répondu après quelques instants. « Il faut d'abord savoir quelle distance nous sépare. Cela est facile. Vous avez votre chronomètre ? » « Oui. » « Eh bien, prenez-le. Prononcez mon nom en notant exactement la seconde où vous parlerez. Je le répéterai dès qu'il me parviendra et vous observerez également le moment précis auquel vous arrivera ma réponse. » « Bien. Et la moitié du temps compris entre ma demande et ta réponse indiquera celui que ma voix emploie pour arriver jusqu'à toi. » « C'est cela, mon oncle. » « Es-tu prêt ? » « Oui. » « Eh bien, fais attention. Je vais prononcer ton nom. » J'appliquai mon oreille sur la paroi et dès que le mot « Axel » me parvint, je répondis immédiatement « Axel. » Puis j'attendis. « Quarante secondes ! » dit alors mon oncle. Il s'est écoulé quarante secondes entre les deux mots. Le son met donc vingt secondes à monter. Or, à mille vingt pieds par seconde, cela fait vingt mille quatre cents pieds ou une lieu et demie et un huitième. « Une lieu et demie ! » murmurai-je. « Eh ! » cela se franchit, Axel. « Mais faut-il monter ou descendre ? » « Descendre ! » Et voici pourquoi. Nous sommes arrivés à un vaste espace auquel aboutissent un grand nombre de galeries. Celles que tu as suivies ne peuvent manquer de t'y conduire. Car il semble que toutes ces fentes, ces fractures du globe rayonnent autour de l'immense caravane que nous occupons. Relève-toi donc et reprends ta route. Marche ! Traîne-toi s'il le faut. Glisse sur les pentes rapides et tu trouveras nos bras pour te recevoir au bout du chemin. « En route, mon enfant ! En route ! » Ces paroles me ranimèrent. « Adieu, mon oncle ! » m'écriai-je. « Je pars ! Nos voix ne pourront plus communiquer entre elles du moment que j'aurai quitté cette place. Adieu, donc ! » « Au revoir, Axel ! Au revoir ! » Tels furent les derniers mots que j'entendis. Cette surprenante conversation faite au travers de la masse terrestre échangée à plus d'une lieu de distance se termina sur ces paroles d'espoir. Je fis une prière de reconnaissance à Dieu car il m'avait conduit parmi ces immensités sombres au seul point peut-être où la voix de mes compagnons pouvait me parvenir. Cet effet d'acoustique très étonnant s'expliquait facilement par les seules lois physiques. Il provenait de la forme du couloir et de la conductibilité de la roche. Il y a bien des exemples de cette propagation de sons non perceptibles aux espaces intermédiaires. Je me souviens qu'en maintes endroits ce phénomène fut observé, entre autres dans la galerie intérieure du Dôme de Saint-Paul à Londres et surtout au milieu de ces curieuses cavernes de Sicile, c'est l'atomie située près de Syracuse dont la plus merveilleuse en ce genre est connue sous le nom d'Oreille de Dénis. Ces souvenirs me revinrent à l'esprit et je vis clairement que puisque la voix de mon oncle arrivait jusqu'à moi, aucun obstacle n'existait entre nous. En suivant le chemin du son, je devais logiquement arriver comme lui si les forces ne me trahissaient pas. Je me levais donc, je me traînais plutôt que je ne marchais, la pente était assez rapide, je me laissais glisser. Bientôt, la vitesse de ma descente s'accrut dans une effrayante proportion et menaçait de ressembler à une chute. Je n'avais plus la force de m'arrêter. Tout à coup, le terrain manqua sous mes pieds. Je me sentis rouler en rebondissant sur les aspérités d'une galerie verticale. un véritable puits. Ma tête porta sur un roc aigu et je perdis connaissance. Chapitre 29 Lorsque je revins à moi, j'étais dans une demi-obscurité étendue sur d'épaisses couvertures. Mon oncle veillait épiant sur mon visage un reste d'existence. À mon premier soupir, il me prit la main. À mon premier regard, il poussa un cri de joie. Il vit ! Il vit ! s'écria-t-il. « Oui, » répondis-je d'une voix faible. « Mon enfant, » dit mon oncle en me serrant sur sa poitrine, « te voilà sauvé. » Je fus vivement touché de l'accent dont furent prononcées ces paroles et plus encore des soins qui les accompagnèrent. Mais il fallait de telles épreuves pour provoquer chez le professeur un pareil épanchement. En ce moment, Hans arriva. Il vit ma main dans celle de mon oncle. J'ose affirmer que ses yeux exprimèrent un vif contentement. « Goddak ! » dit-il. « Bonjour, Hans, bonjour ! » murmurai-je. « Et maintenant, mon oncle, apprenez-moi où nous sommes en ce moment. Demain, Axel, demain, aujourd'hui, tu es encore trop faible. J'ai entouré ta tête de compresses qu'il ne faut pas déranger. Dors donc, mon garçon. Et demain, tu sauras tout. Mais au moins, repris-je, quelle heure, quel jour est-il ? Onze heures du soir. C'est aujourd'hui dimanche 9 août et je ne te permets plus de m'interroger avant le 10 du présent mois. En vérité, j'étais bien faible et mes yeux se fermèrent involontairement. Il me fallait une nuit de repos. Je me laissais donc assoupir sur cette pensée que mon isolement avait duré quatre longs jours. Le lendemain, à mon réveil, je regardais autour de moi. Ma couchette, faite de toutes les couvertures de voyage, se trouvait installée dans une grotte charmante ornée de magnifiques stalagmites et dont le sol était recouvert d'un sable fin. Il y régnait une demi-obscurité. Aucune torche, aucune lampe n'était allumée et cependant certaines clartés inexplicables venaient du dehors en pénétrant par une étroite ouverture de la grotte. J'entendais aussi un murmure vague et indéfini, semblable au gémissement des flots qui se brisent sur une grève et parfois les sifflements de la brise. Je me demandais si j'étais bien éveillé, si je rêvais encore, si mon cerveau, fêlé dans ma chute, ne percevait pas des bruits purement imaginaires. Cependant, ni mes yeux ni mes oreilles ne pouvaient se tromper à ce point. C'est un rayon du jour, pensais-je, qui se glisse par cette fente de rocher. Voilà bien le murmure des vagues. Voilà le sifflement de la brise. Est-ce que je me trompe ? Où sommes-nous revenus à la surface de la terre ? Mon oncle a-t-il donc renoncé à son expédition ? Où l'aurait-il heureusement terminé ? Je me posais ces insolubles questions quand le professeur rentra. Bonjour, Axel, fit-il joyeusement. Ah, je gagerais volontiers que tu te portes bien. Mais oui, dis-je, en me redressant sur les couvertures. Cela devait être, car tu as tranquillement dormi. Hans et moi, nous t'avons veillé tour à tour et nous avons vu ta guérison faire des progrès sensibles. En effet, je me sens ragaillardi et la preuve, c'est que je ferai honneur au déjeuner que vous voudrez bien me servir. Tu mangeras, mon garçon. La fièvre t'a quitté. Hans a frotté tes plaies avec je ne sais quels longans dont les Islandais ont le secret et elles se sont cicatrisées à merveille. C'est un fier homme que notre chasseur. Tout en parlant, mon oncle a prêté quelques aliments que je dévorais, malgré ses recommandations. Pendant ce temps, je l'accablais de questions auxquelles il s'empressa de répondre. J'appris alors que ma chute providentielle m'avait précisément amené à l'extrémité d'une galerie presque perpendiculaire. Comme j'étais arrivé au milieu d'un torrent de pierre dont la moindre grosse eut suffi à m'écraser, il fallait en conclure qu'une partie du massif avait glissé avec moi. Cet effrayant véhicule me transporta ainsi jusque dans les bras de mon oncle où je tombais sanglant, inanimé. Véritablement, me dit-il, il est étonnant que tu ne te sois pas tué mille fois, mais pour Dieu, ne nous séparons plus car nous risquerions de ne jamais nous revoir. Ne nous séparons plus ? Le voyage n'était donc pas fini ? J'ouvris de grands yeux étonnés, ce qui provoqua immédiatement cette question. Qu'as-tu donc, Axel ? Une demande à vous adresser. Vous dites que me voilà sain et sauf. Sans doute. J'ai tous mes membres intacts ? Certainement. Et ma tête ? Ta tête, sauf quelques conclusions, est parfaitement à sa place sur tes épaules. Eh bien, j'ai peur que mon cerveau ne soit dérangé. Dérangé ? Oui. Nous ne sommes pas revenus à la surface du globe ? Non, certes. Alors, il faut que je sois fou. Car j'aperçois la lumière du jour. J'entends le bruit du vent qui souffle et de la mer qui se brise. Ah ! N'est-ce que cela ? M'expliquerez-vous ? Je ne t'expliquerai rien car c'est inexplicable. Mais tu verras et tu comprendras que la science géologique n'a pas encore dit son dernier mot. Sortons donc, m'écriai-je en me levant brusquement. Non, Axel, non. Le grand air pourrait te faire du mal. Le grand air ? Oui, le vent est assez violent. Je ne veux pas que tu t'exposes ainsi. Mais je vous assure que je me porte à merveille. Un peu de patience, mon garçon. Une rechute nous mettrait dans l'embarras et il ne faut pas perdre de temps car la traversée peut être longue. La traversée ? Oui, reposons encore aujourd'hui et nous nous embarquerons demain. Nous embarquer ? Ce dernier mot me fit bondir. Quoi ? Nous embarquer ? Avions-nous donc un fleuve ? Un lac ? Une mer à notre disposition ? Un bâtiment était-il mouillé dans quelques ports intérieurs ? Ma curiosité fut excitée au plus haut point. Mon oncle essaya vainement de me retenir. Quand il vit que mon impatience me ferait plus de mal que la satisfaction de mes désirs, il céda. Je m'habillais rapidement. Par surcroît de précaution, je m'enveloppais de l'une des couvertures et je sortis de la grotte. Chapitre 30 D'abord, je ne vis rien. Mes yeux, déshabitués de la lumière, se fermèrent brusquement. Lorsque je pus les rouvrir, je demeurais encore plus stupéfait qu'émerveillé. La mer ! m'écriai-je. Oui ! répondit mon oncle. La mer Lindenbrock. Et j'aime à le croire. Aucun navigateur ne me disputera l'honneur de l'avoir découverte et le droit de la nommer de mon nom. Une vaste nappe d'eau, le commencement d'un lac ou d'un océan s'étendait au-delà des limites de la vue. Le rivage, largement échancré, offrait aux dernières ondulations des vagues un sable fin, doré, parsemé de ces petits coquillages où vécurent les premiers êtres de la création. Les flots s'y brisaient avec ce murmure sonore particulier au milieu clos et immense. Une légère écume s'envolait au souffle d'un vent modéré et quelques embruns m'arrivaient au visage. Sur cette grève légèrement inclinée, à cent toises environ de la lisière des vagues, venaient mourir les contreforts de rochers énormes qui montaient en s'évasant à une incommensurable hauteur. Quelques-uns, déchirant le rivage de leur arrête aiguë, formaient des capes et des promontoires rongés par la dent du ressac. Plus loin, l'œil suivait leur masse nettement profilée sur les fonds brumeux de l'horizon. C'était un océan véritable, avec le contour capricieux des rivages terrestres, mais désert et d'un aspect effroyablement sauvage. Si mes regards pouvaient se promener au loin sur cette mer, c'est qu'une lumière spéciale en éclairait les moindres détails. Non pas la lumière du soleil avec ses faisceaux éclatants et l'irradiation splendide de ses rayons, ni la lueur pâle et vague de l'astre de nuit qui n'est qu'une réflexion sans chaleur, non, le pouvoir éclairant de cette lumière, sa diffusion tremblotante, sa blancheur claire et sèche, le peu d'élévation de sa température, son éclat supérieur en réalité à celui de la lune, accusait évidemment une origine électrique. C'était comme une aurore boréale, un phénomène cosmique continu qui remplissait cette caverne capable de contenir un océan. La voûte suspendue au-dessus de ma tête, le ciel si l'on veut, semblait fait de grands nuages, vapeurs mobiles et changeantes qui par l'effet de la condensation devaient à de certains jours se résoudre en pluie torrentielle. J'aurais cru que sous une pression aussi forte de l'atmosphère, l'évaporation de l'eau ne pouvait se produire. Et cependant, par une raison physique qui m'échappait, il y avait de larges nuées étendues dans l'air. Mais alors il faisait beau. Les nabes électriques produisaient d'étonnants jeux de lumière sur les nuages très élevés. Des ombres vives se dessinaient à leurs volutes inférieures et souvent, entre deux couches disjointes, un rayon se glissait jusqu'à nous avec une remarquable intensité. Mais en somme, ce n'était pas le soleil puisque la chaleur manquait à sa lumière. Les faits en étaient tristes, souverainement mélancoliques. Au lieu d'un firmament brillant d'étoiles, je sentais par-dessus ces nuages une voûte de granit qui m'écrasait de tout son poids. Et cet espace n'eut pas suffi tout immense qu'il fut à la promenade du moins ambitieux des satellites. Nous étions réellement emprisonnés dans une énorme excavation. Sa largeur, on ne pouvait la juger puisque le rivage allait s'élargissant à perte de vue, ni sa longueur, car le regard était bientôt arrêté par une ligne d'horizon un peu indécise. Quant à sa hauteur, elle devait dépasser plusieurs lieux. Où cette voûte s'appuyait sur ses contreforts de granit, l'œil ne pouvait l'apercevoir, mais il y avait un tel nuage suspendu dans l'atmosphère dont l'élévation devait être estimée à 2000 toises, altitude supérieure à celle des vapeurs terrestres, est due sans doute à la densité considérable de l'air. Le mot caverne ne rend évidemment pas ma pensée pour peindre cet immense milieu. Mais les mots de la langue humaine ne peuvent suffire à qui se hasarde dans les abîmes du globe. Je ne savais pas d'ailleurs par quels faits géologiques expliquaient l'existence d'une pareille excavation. Le refroidissement du globe, avait-il donc pu la produire ? Je connaissais bien par les récits des voyageurs certaines cavernes célèbres, mais aucune ne présentait de telle dimension. Si la grotte de Gachara en Colombie, visitée par M. de Humboldt, n'avait pas livré le secret de sa profondeur aux savants qui la reconnus sur un espace de 2500 pieds, elle ne s'étendait vraisemblablement pas beaucoup au-delà. L'immense caverne du mammouth, dans le Kentucky, offrait bien des proportions gigantesques puisque sa voûte s'élevait à 500 pieds au-dessus d'un lac insondable et que des voyageurs la parcoururent pendant plus de dix lieux sans rencontrer la fin. Mais qu'étaient ces cavités auprès de celles que j'admirais alors, avec son ciel de vapeur, ses irradiations électriques et une vaste mer renfermée dans ses flancs ? Mon imagination se sentait impuissante devant cette immensité. Toutes ces merveilles, je les contemplais en silence. Les paroles me manquaient pour rendre mes sensations. Je croyais assister dans quelques planètes lointaines, Uranus ou Neptune, à des phénomènes dont ma nature terrestrielle n'avait pas conscience. À des sensations nouvelles, il fallait des mots nouveaux et mon imagination ne me les fournissait pas. Je regardais, je pensais, j'admirais avec une stupéfaction mêlée d'une certaine quantité d'effroi. L'imprévu de ce spectacle avait rappelé sur mon visage des couleurs de la santé. J'étais en train de me traiter par l'étonnement et d'opérer ma guérison au moyen de cette nouvelle thérapeutique. D'ailleurs, la vivacité d'un air très dense me ranimait en fournissant plus d'oxygène à mes poumons. On concevra sans peine qu'après un emprisonnement de 47 jours dans une étroite galerie, c'était une jouissance infinie que d'aspirer cette brise chargée d'humides et des émanations salines. Aussi n'eus-je point à me repentir d'avoir quitté ma grotte obscure. Mon oncle, déjà fait à ses merveilles, ne s'étonnait plus. « Te sens-tu la force de te promener un peu ? » me demanda-t-il. « Oui, certes, » répondis-je, « et rien ne me sera plus agréable. Eh bien, prends mon bras, Axel, et suivons les sinuosités du rivage. » J'acceptai, avec empressement, et nous commençâmes à côtoyer cet océan nouveau. Sur la gauche, des rochers abrupts grimpaient les uns sur les autres, formaient un entassement titanesque d'un prodigieux effet. Sur leurs flancs se déroulaient d'innombrables cascades qui s'en allaient en nappes limpides et retentissantes, quelques légères vapeurs sautant d'un roc à l'autre, marquaient la place des sources chaudes et des ruisseaux coulaient doucement vers le bassin commun en cherchant dans les pentes l'occasion de murmurer plus agréablement. Parmi ces ruisseaux, je reconnus notre fidèle compagnon de route, le Hansbar, qui venait se perdre tranquillement dans la mer, comme s'il n'eût jamais fait autre chose depuis le commencement du monde. « Il nous manquera désormais, » dis-je avec un soupir. « Bah, » répondit le professeur, « lui ou un autre, qu'importe. » Je trouvais la réponse un peu ingrate. Mais en ce moment, mon attention fut attirée par un spectacle inattendu. À 500 pas, au détour d'un haut promontoire, une forêt, haute, touffue, épaisse, apparut à nos yeux. Elle était faite d'arbres de moyenne grandeur taillées en parasols réguliers, à contournettes et géométriques. Les courants de l'atmosphère ne semblaient pas avoir prise sur leur feuillage et au milieu des souffles, ils demeuraient immobiles comme un massif de cèdre pétrifié. Je hâtais le pas. Je ne pouvais mettre un nom à ces essences singulières. Ne faisait-elle point partie des 200 000 espèces végétales connues jusqu'alors et fallait-il leur accorder une place spéciale dans la flore des végétations lacustres ? Non ! Quand nous arrivâmes sous leurs ombrages, ma surprise ne fut plus que de l'admiration. En effet, je me trouvais en présence de produits de la terre métaillés sur un patron gigantesque. Mon oncle les appela immédiatement de leur nom. Ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. Et il ne se trompait pas que l'on juge du développement acquis par ces plantes chères au milieu chaud et humide. Je savais que le lycoperdon giganteum atteint suivant bulliard 8 à 9 pieds de circonférence, mais il s'agissait ici de champignons blancs ou de 30 à 40 pieds avec une calotte d'un diamètre égal. Ils étaient là, par milliers, la lumière ne parvenait pas à percer leur épais ombrage et une obscurité complète régnait sous ces dômes juxtaposés comme les toits ronds d'une cité africaine. Cependant, je voulus pénétrer plus avant. Un froid mortel descendait de ces voûtes charnues. Pendant une demi-heure, nous érâmes dans ces humides ténèbres et ce fut avec un véritable sentiment de bien-être que je retrouvais les bords de la mer. Mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Plus loin, s'élevait par groupe un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Ils étaient faciles à reconnaître. C'étaient les humbles arbustes de la terre avec des dimensions phénoménales. Des lycopodes hauts de cent pieds, des sigilaires géantes, des fougères arborescentes, grandes comme les sapins des hautes latitudes, des lipodendrons à tiges cylindriques bifurquées terminées par de longues feuilles et hérissées de poils rudes comme de monstrueuses plantes grasses. « Étonnant, magnifique, splendide ! » s'écria mon oncle. « Voilà toute la flore de la seconde époque du monde, de l'époque de transition. Voilà ces humbles plantes de nos jardins qui se faisaient arbres au premier siècle du globe. Regarde, Axel, admire ! » Jamais botaniste ne s'est trouvée à pareille fête. « Vous avez raison, mon oncle. La Providence semble avoir voulu conserver dans cette serre immense ces plantes antédiluviennes que la sagacité des savants a reconstruite avec tant de bonheur. Tu dis bien, mon garçon, c'est une serre. Mais tu dirais mieux encore en ajoutant que c'est peut-être une ménagerie. « Une ménagerie ? » « Oui. » « Sans doute. » « Vois cette poussière que nous foulons au pied, ces ossements éparse sur le sol. « Des ossements ? » m'écriai-je. « Oui. » « Des ossements d'animaux antédiluviens ? » Je m'étais précipité sur ces débris séculaires faits d'une substance minérale indestructible. Je mettais sans hésiter un nom à ces eaux gigantesques qui ressemblaient à des troncs d'arbres desséchés. « Voilà la mâchoire inférieure du mastodonte, » disais-je. « Voilà les molaires du dinothérium. « Voilà un fémur qui ne peut avoir appartenu qu'aux plus grands de ces animaux, au mégathérium. Oui, c'est bien une ménagerie car ces ossements n'ont certainement pas été transportés jusqu'ici par un cataclysme. Les animaux auxquels ils appartiennent ont vécu sur les rivages de cette mer souterraine, à l'ombre de ces plantes arborescentes. Tenez, j'aperçois des squelettes entiers et cependant… » « Cependant ? » dit mon oncle. « Je ne comprends pas la présence de pareilles quadrupèdes dans cette caverne de granit. Pourquoi ? Parce que la vie animale n'a existé sur la Terre qu'aux périodes secondaires, lorsque le terrain sédimentaire a été formé par les alluvions et a remplacé les roches incandescentes de l'époque primitive. » « Eh bien Axel, il y a une réponse bien simple à faire à ton objection. C'est que ce terrain-ci est un terrain sédimentaire. » « Comment ? » « Il y a une pareille profondeur au-dessous de la surface de la Terre ? » « Sans doute. » Et ce fait peut s'expliquer géologiquement. À une certaine époque, la Terre n'était formée que d'une écorce élastique soumise à des mouvements alternatifs de haut en bas en vertu des lois de l'attraction. Il est probable que des affaissements du sol se sont produits et qu'une partie des terrains sédimentaires a été entraînée au fond des gouffres subitement ouverts. » « Cela doit être. » « Mais si des animaux antédiluviens ont vécu dans ces régions souterraines, qui nous dit que l'un de ces monstres n'erre pas encore au milieu de ces forêts sombres ou derrière ces rocs escarpés ? » À cette idée, j'interrogeais, non sans effroi, les divers points de l'horizon. Mais aucun être vivant n'apparaissait sur ces rivages déserts. J'étais un peu fatigué. J'allais m'asseoir alors à l'extrémité d'un promontoire au pied duquel les flots venaient se briser avec fracas. De là, mon regard embrassait toute cette baie formée par une échancrure de la côte. Au fond, un petit port s'y trouvait ménagé entre les roches pyramidales. Ses eaux calmes dormaient à l'abri du vent. Un brique et deux ou trois goélettes auraient pu y mouiller à l'aise. Je m'attendais presque à voir quelques navires sortant toute voile dehors et prenant le large sous la brise du sud. Mais cette illusion se dissipa rapidement. Nous étions bien les seules créatures vivantes de ce monde souterrain. Par certaines accalmies du vent, un silence plus profond que les silences du désert descendait sur les rocs arides et pesait à la surface de l'océan. Je cherchais alors à percer des brumes lointaines, à déchirer ce rideau jeté sur le fond mystérieux de l'horizon. Quelle demande se pressait sur mes lèvres ? Où finissait cette mer ? Où conduisait-elle ? Pourrions-nous jamais en reconnaître les rivages opposés ? Mon oncle n'en doutait pas pour son compte. Moi, je le désirais et je le craignais à la fois. Après une heure passée dans la contemplation de ce merveilleux spectacle, nous reprîmes le chemin de la grève pour regagner la grotte. Et ce fut sous l'empire des plus étranges pensées que je m'endormis d'un profond sommeil. Merci.